Et je vous propose de faire la connaissance d'un artiste, il s'appelle Nuno Rezende. Il nous vient du Portugal mais a grandi près de chez nous, en Belgique. Nuno Rezende participe en ce moment à l'émission The Voice. Il fait d'ailleurs partie des favoris et pourrait prétendre au titre de Plus Belle Voix de France. On lui souhaite, en attendant, découvrons son univers artistique. On va tout de suite l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue Nuno. Merci, bonjour. Bonjour à vous, ravie d'accueillir en tout cas un voisin. Voisin puisque vous êtes, comme je le disais, belge d'adoption, portugais d'origine. Donc vous avez fait une toute petite route pour venir nous rejoindre. Vous êtes donc chanteur et comédien depuis 1999. Vous enchaînez les comédies musicales, La Belle et la Bête, Les Demoiselles de Rochefort, Grease, Mozart, l'Opéra Rock. C'est ce que vous aimez faire, ça, allier le chant et la comédie ? Au départ, ce n'était pas le but principal. Moi, je m'ai surtout chanté. Mais c'est vrai que là, par la force des choses, je me suis devenu chanteur et comédien et danseur. Et c'est génial de pouvoir allier les trois. Vous avez participé récemment à la comédie musicale Adam et Ève. On va d'ailleurs tout de suite regarder un extrait de cette comédie de Pascal Obispo. Et même s'il faut être fou, pour y croire, en crever, je n'en finirai jamais de rêver. Je ne peux pas me taire, laisser parler les armes. Je ne ferai pas la guerre, mais j'en ferai ma bataille. Je ne peux pas rien faire, laisser couler les larmes. Je ne ferai pas la guerre, non, mais j'en ferai ma bataille. Alors Nounou, vous venez de dire qu'on regardait l'extrait Souvenir, Souvenir, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Ça rappelle des souvenirs ? Oui, c'était une magnifique expérience. C'était vraiment une belle expérience humaine et artistique. Et voilà, c'est vrai qu'on devait partir en tournée là pour l'hiver. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait The Voice, d'ailleurs. Alors, on va parler justement de The Voice. Avant cela, je voudrais tout de même apporter quelques précisions sur votre parcours musical, puisque vous avez pratiquement 40 ans. Ça fait déjà une paire d'années que vous êtes dans le milieu. Vous avez représenté la Belgique à l'Eurovision en 2005. Vous avez travaillé avec Alec Mention du groupe Léopold Nord et vous. Votre univers, Nounou, c'est la variété ? Moi, j'ai chanté un peu de tout. J'ai commencé par chanter beaucoup de hard rock. J'ai chanté et puis j'adore Stevie Wonder. Donc, j'aime vraiment, justement, ce que j'aime, c'est voyager dans les styles. Et pour ça, la comédie musicale, ça a été vraiment une belle façon aussi de le faire, parce que prêter sa voix à un personnage, c'est quand même, c'est quelqu'un d'autre qui chante. Et donc, il y a des styles différents qui se mélangent. J'aime bien ça. L'émission The Voice, c'est votre actualité. Vous avez remporté les battles. Donc, vous êtes qualifié pour continuer l'aventure pour la période des directs. Vous avez remporté le battle sur The Show Must Go On, titre de Queen. On regarde un extrait ? Ouais, allons-y. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another fair romance. On and on, does anybody know what we are living for ? Nounou, racontez-nous cette soirée qui a marqué une petite victoire pour vous. Ouais, c'était plein d'émotions, parce que c'était avant tout un duo avec Quentin. Et c'est vrai que cette chanson, elle veut dire beaucoup, puisque c'est quand même le reflet de... Enfin, c'est un petit peu une revue de tout ce qui se passe. Une fois que vous êtes sur scène, vous êtes... Quoi qu'il arrive, le show continue et on continue. Donc, même si on n'est pas bien un jour ou l'autre, le show continue et c'est une très, très belle chanson. C'était un beau cadeau. Le fait d'avoir fait beaucoup de comédies musicales, ça vous aide à gérer le stress ? Eh bien, chaque aventure est particulière et c'est à chaque fois un défi. Donc, je dirais même que c'est presque plus difficile pour moi, en tout cas, d'aborder les auditions à l'aveugle, par exemple, que pour un jeune qui arrive et qui débute. C'est juste un plaisir d'être là. Par contre, je pense que pour les lives, je pourrais prendre plus de plaisir déjà, puisque je suis content de travailler jusque-là. Et donc, je vais plus pouvoir me lâcher. Et qu'est-ce que vous attendez de cette émission, Je Voice, par la suite ? Eh bien, moi, ce qui serait super, c'est de pouvoir renouer avec la tournée, puisque la tournée ayant été annulée, moi, ce que j'aime, c'est la scène. Donc, c'est retrouver les gens dans les Zéniths et pouvoir faire cette tournée The Voice à la place de la tournée d'Adam et Ève, qui malheureusement, voilà, a été annulée. Donc, pourquoi pas la tournée ? En tout cas, on croise les doigts. On vous le souhaite. En attendant, on peut vous revoir chanter dans les tout prochains jours en direct sur TF1 pour l'émission The Voice. C'est samedi à 20h50, voilà. On ne sait pas encore lequel de samedi. On ne sait pas encore lequel. Surprise, surprise. Surprise, surprise, voilà. Très bien, merci beaucoup, en tout cas, Nuno Rezende, de nous avoir rendu visite sur ce plateau de Grand Lille TV. Et puis, n'hésitez pas à nous rendre de nouveau visite. Vous n'êtes pas loin, une heure, Bruxelles, Lille, en une heure. Ça se fait très, très rapidement. En tout cas, vous êtes le bienvenu. A très bientôt. Merci beaucoup. Et l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous.